Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, ensuite viendra la fin. Le Seigneur veut que nous prêchions l'évangile, il veut qu'on touche les peuples. Chacun de nous doit commencer chez lui. Donc vous intercédez et chaque fois que vous le pouvez, parlez de Dieu autour de vous, à vos parents, à vos enfants, à vos frères et soeurs, aux membres de vos grandes familles, en commençant par votre propre maison. Ça part comme ça, témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous devons prier et prêcher. Prier et prêcher. On travaille autour de nous, nos collègues, nos amis, nos voisins. Nous ne devons pas causer de tout sans jamais leur parler du Seigneur. Si tu ne peux pas le faire dans le cadre du travail, mais quand vous vous retrouvez par exemple entre midi et deux en dehors du travail, ou vous pouvez parler d'autres choses, mais il faut toujours parler du Seigneur. Même si tu ne commences pas directement que tu veux parler de Dieu, tu peux commencer par tes propres témoignages, ce que tu sens dans ton cœur depuis que tu as reçu le Seigneur. Comment est-ce que ta vie va ? Dieu, on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. On constate l'existence de Dieu par ses œuvres. Donc, tu peux rendre témoignage de ta vie, de ta relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre vit. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas la paix du cœur. Il y en a qui vivent en permanence avec la peur. D'autres, voilà, ils sont malades. Chacun a ses problèmes. Donc, si tu veux parler de Dieu à quelqu'un, souvent quand tu commences par Dieu, en même temps, certains vont commencer à te dire, ah non, moi je ne veux pas qu'on me parle de ceci et cela. Mais tu peux commencer à parler de Dieu en commençant par ton propre témoignage. Peut-être ce que Dieu a fait dans ta vie, sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne faut pas non plus déverser sa vie, mais il faut savoir parler avec sagesse pour pouvoir amener la personne à ouvrir son cœur aussi au Seigneur. Jésus a besoin qu'on lui fasse venir les autres personnes et nos enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Chacun de nous doit faire sa part.